Vous êtes-vous déjà assis sur un banc pour regarder les gens passer ? Le monde est une fourmilière, les gens vaquent à leur occupation, travaillent pour survivre et ne vivent que pour travailler. Ils ont le pas pressé, les mines sombres, le regard tombant. Parfois, on voit un sourire se dessiner, un éclat de rire au loin, un couple qui s'enlace, un enfant qui nous salue de la main timidement, un logement de tête d'un monsieur qui passe lorsque nos regards se croisent avec une de ces personnes avec une vie différente des autres, une histoire unique qui participe à construire leur personnalité. Moi, je trouve ça magique. Chacun de ces passants a quelque chose à raconter. Ce sont des romans ambulants que j'aimerais prendre le temps de lire. Avant le mété-nomade, il n'appartenait à aucune terre et aucune terre ne lui appartenait. Il voyageait et s'installait à diverses lieux, au gré des saisons, des migrations animales. Il chassait, cueillait et se suffisait de ce que la terre pouvait lui offrir. Puis il s'appropria les terres, cultiva le sol. Tout cela a bien évolué et notre confort matériel aujourd'hui résulte de cette évolution. Tout est disponible, notre maison est chauffée, les supermarchés sont ouverts 7 jours sur 7, nos légumes sont plastifiés et notre viande anonyme. Il est facile d'envoyer un SMS au bout du monde. Et un pari Istanbul s'effectue en moins de 4 heures. C'est un confort qui nous simplifie la vie, moi y compris. Mais parfois, nous avons un sentiment de non-appartenance. On déambule dans la ville et on rêve. On rêve d'une herbe plus verte ailleurs. On rêve de tout plaquer, de tout recommencer. Mais souvent on continue simplement notre vie, par peur de l'inconnu. D'autres personnes, elles, se sentent exclues. Ou ont des raisons de s'exclure elles-mêmes d'une société qui les rejette et qui les vomit. Les raisons peuvent être multiples. Certains sont pauvres et n'arrivent pas à s'insérer socialement. D'autres sont exclus à cause de leur couleur de peau, de leur origine ou encore de leur histoire. On parle à leur place et on leur attribue des caractéristiques générales. Alors que chacun d'entre eux est finalement un individu à part entière. On les appelle les autres. Certains ne sont pas visibles. On y prête rarement attention. Ils se mélangent au décor gris de la ville. Je m'appelle Yaya. J'habitais au Maroc et puis je suis venu en Belgique. Ma terre d'accueil. Ça a pris 7 ans pour avoir mes papiers. 7 ans de peur. 7 ans de doute. Mais ce voyage n'est pas focalisé sur moi. Enfin, pas directement. La manière dont je voyage ne pourrait pas exister sans la bonté des gens. Leur envie d'aider. Je voyage en autostop, exclusivement. De Bruxelles jusqu'en Arne. Quand tu voyages en stop, tu rencontres parfois des gens. Qui risquent gros en te faisant monter dans leur voiture. Qui s'arrêtent en plein milieu du trafic et qui t'aident à aller un peu plus loin. Étape par étape. Finalement, que je fasse 100 kilomètres ou 10 kilomètres. Il suffit juste que quelqu'un s'arrête un second. Et ma journée est pour moi un succès. Parfois, le vent souple fort. La pluie est torrentielle. J'attends. 10 minutes. Jusque 4 à 5 heures en moyenne. Ces moments-là sont durs à supporter. Mais ils sont essentiels. Car lorsqu'après toutes ces épreuves, quelqu'un décide de t'arrêter. De devenir en aide. Le soulagement et la gratitude que je ressens sont immenses. Ce sont ces moments-là qui me permettent de continuer. Je m'appuie sur les opportunités qui s'offrent à moi, à travers les rencontres que je fais. Je suis parti seul. Mais je ne le suis réellement que par moments. C'est parfois dur d'être seul. D'avoir froid. D'avoir peu de budget. Et d'être dans une terre inconnue. Mais je veux vivre tout ça. dans l'optique de pouvoir en parler autrement que par théorie. Ce voyage, je veux qu'il raconte l'histoire des rencontres. Ceux dont j'aurais croisé la route et qui auront croisé la mienne. Ceux qui s'arrêtent. Ceux qui s'émerveillent. Ceux qui accueillent. Et ceux qui rient. Puis à ceux qui quittent leur famille. Leur lieu de vie. Leurs amis. Et qui voyagent dans la peur. À travers une route où le danger guette. Et les regards sont noirs. Il est rare aujourd'hui d'être salué dans la rue. De prendre du temps. Juste pour prendre son temps. Le monde est vaste. Il ne tient qu'à nous. De faire rire les gens qui y sont présents. Les amener avec bienveillance à ce sourire mutuellement. C'est communicatif. Ce sourire est un virus salvateur. Contagieux. Les gens sont simples. Je crois que l'humain est fondamentalement bon. À la condition de lui donner l'occasion de l'aide. C'est une hypothèse qui se vérifie souvent dans mon voyage. J'y rencontre des personnes de tout horizon. Avec un même point commun. Je les appelle. Les bonnes femmes. Un vieil homme ne parlant pas talent qui s'arrête et qui t'emmène avec lui dans sa voiture. Sans échanger un mot. Dans une quiétude emplie d'humanité. Un jeune garçon introverti. À l'histoire troublée et au regard vif. Qui prend de son temps pour t'aider à ailé une voiture dans l'espoir que celle-ci te prenne. Ce sage monsieur. Qui devient ton professeur. Juste le temps d'une journée. Pour finir par être ton ami. Un jeune papa divorcé. Qui cumule deux boulots et étudie pour garantir à son fils une éducation à laquelle il n'a pas eu la chance d'accéder. Ce même jeune homme qui t'invite toi à l'étranger. A partager sa table et son gîte. Une vieille dame. Qui conseille le chemin à prendre. Aussi bien qu'elle le peut. Ne sachant pas que c'est la bienveillance qui se dégage de son visage qui me permet d'avancer. Toutes ces rencontres. Ces chemins, ces mains serrées. Ces promesses de se revoir un jour et de ne pas s'oublier. Des promesses que l'on n'est pas sûr de tenir. Mais que nous tenons à formuler. L'humain est un être sociable. Il a besoin des autres pour se définir par association ou par opposition. Le taux est de choisir avec qui s'associer. Et contre qui s'opposer. Je crois que je suis en train de grandir grâce aux gens que je rencontre. La terre est ronde, emplie de bonnes âmes. Si tu marches assez longtemps, tu arriveras sous aucun doute chez toi. Parce que nous sommes citoyens du monde. Nous serons à partir de l'avenir. Nous serons à partir de l'avenir. Et nous serons à partir de l'avenir. Nous serons à partir de l'avenir. Nous serons à partir de l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501